Le prochain combat, c'est le combat 5. C'est le premier combat 5. C'est le premier combat 5. C'est le premier combat 5. Alors, la soirée se poursuit. Vous regardez toujours Victory Ring Overdrive. Et là, le premier lutteur du prochain combat fait son entrée au ring. On voit Jesse Champagne, le prince du old school, sur le ring. Un lutteur assez controversé avec Victory Ring. Il a eu une rivalité intense avec la légende vivante de la lutte québécoise, Raymond Coutu. Et là, ce soir, il affrontera un lutteur qui est un expert de la haute voltige, Surfer Mitch. Un favori de la foule, un lutteur extraordinaire. C'est un honneur pour Victory Ring d'accueillir Surfer Mitch. Et voilà, Surfer Mitch, toujours aussi populaire, toujours aussi énergique. C'est un plaisir, comme vous l'avez dit, de le recevoir à Victory Ring ce soir. Surfer Mitch, toujours heureux d'être là, toujours souriant, mais ne faites pas erreur. Une fois que la cloche sonne, un prodige de la lutte. Surfer Mitch est ce genre de lutteur dont l'adversaire ne peut même pas cligner des yeux. On ne sait jamais d'où il va aller. Mais Jesse Champagne, un lutteur vicieux, un lutteur agressif et un lutteur qui a toujours un plan. C'est un match très intéressant que nous avons ici ce soir à Overdrive Hill. Alors, deux styles qui contrastent, qui vont s'affronter. Alors, Surfer Mitch qui en profite pour aller chercher l'appui de la foule. Jesse Champagne avec un petit air de dédain qui regarde le tout. Larville devrait donner le signal pour que le combat commence sous peu. Je m'attends à tout un combat, Guille. Et voilà, ça devrait commencer bientôt. On circule un peu sur le ring. On s'étudie. Champagne qui tend la main à Surfer Mitch. Surfer Mitch discute avec la foule, se demande s'il devrait accepter. Et voilà, Champagne qui commence déjà à essayer d'entrer dans la tête de Mitch. Pas surprenant qu'on ait un manque de respect de la part de Champagne ici. Et là, voilà, Champagne qui va avec un peu de technique pour commencer le combat. C'est peut-être celui des deux qui aura le plus le recours à la lutte technique. Alors que Mitch, qui est un excellent technique ici également, a plutôt recours à l'autre vautige. Et voilà! On voit tout de suite l'athlétisme de Surfer Mitch ici. Champagne qui semble un peu mécontent du résultat de la première séquence. Mitch qui est un lutteur très technique, mais qui concède du poids à Jesse Champagne. donc devrait peut-être éviter la lutte au sol. Voilà! Et voilà Champagne qui restait la même séquence que précédemment. Et là, cette fois Mitch l'amène dans les cordes. Et Champagne qui applique plus de pression pour empêcher Mitch de le projeter dans les cordes. Champagne qui force Mitch à dépenser de l'énergie pour neutraliser sa vitesse. Et voilà Mitch qui s'est relevé immédiatement encore une fois. On veut montrer qu'on n'est pas intimidé ici. Il a Champagne qui semble un peu décontenancé par la tournure des événements. Et là, c'est Mitch maintenant qui applique une prise de tête à Jesse Champagne. Champagne qui va tenter de s'en sortir. Tente de transformer le tout en clé de bras. Et voilà! Il a renversé la prise de tête. C'est lui qui l'applique à Surfer Mitch maintenant. De retour en contrôle. Force Mitch à traîner son poids. Et Mitch qui se relève immédiatement. Champagne qui le rabat au sol. Prend les cheveux cette fois. Et Champagne qui fait dépenser beaucoup d'énergie à Surfer Mitch en début de combat. On discute un peu avec l'arbitre. Et là, cette fois, Surfer Mitch rivite le coup de la corde à l'âge. Faites rébucher de Jesse Champagne qui s'est frappé la tête sur la deuxième corde. Monte sur la troisième corde. Et Champagne qui préfère se retirer à l'autre bout du ring. Champagne qui s'est retrouvé dans une situation très dangereuse très tôt dans le match. Quand Surfer Mitch monte sur la troisième corde, il n'a pas besoin d'y retourner. Le match est habituellement terminé. Champagne a eu un excellent réflexe de se retirer à l'extérieur. Champagne qui prend son temps. On ramène l'émotion du combat à zéro ici, Gil. Surfer Mitch a réussi à se bâtir un peu d'élan, un peu de momentum comme on dit. Et Jesse prend le temps de laisser tout cet élan-là mourir. En fait, je crois que la stratégie de Champagne à ce stade-ci, c'est de dicter le rythme du match. Parce que plus ça s'accélère, plus ça va vite, plus il y a l'avantage de Surfer Mitch. Sans aucun doute, Gil. Et là, Surfer Mitch qui invite Champagne à remonter sur le ring. Surfer Mitch doit faire attention de ne pas s'impatienter. Et voilà, Champagne qui négocie avec Surfer Mitch, ne semble pas lui faire confiance. Et en profite, voilà, pour ramener les côtes de Surfer Mitch sur la corde et lui étirer l'épaule. Et c'est quand même un bras d'avolée par Surfer Mitch. Le plan de Champagne qui vient de se retourner contre lui, il est au sol. Et c'est Surfer Mitch qui lui applique de la pression sur l'épaule. Mitch a réussi à retourner la vapeur. Surfer, mais Champagne qui a passé près de lui faire payer, là. Il y a Champagne qui se relève. Ramine Mitch dans le coin. L'arbitre devrait demander un bris. Et c'est un bras d'avolée par Champagne qui s'est immédiatement renversé par Mitch, qui applique à nouveau une clé de bras au sol. Surfer Mitch, un lutteur très intelligent. Gil, il le démontre ici ce soir. Il y a la Champagne qui doit repenser complètement sa stratégie. Retourner contre lui. Il grippe les cheveux de Mitch. Il le projette dans les cordes. Mitch qui passe à l'arrière. Coup de coup de par Champagne. Champagne se projette dans les cordes. Et c'est encore un bras d'avolée par Surfer Mitch. Suivi d'un autre bras d'avolée. Et un troisième. Et on applique encore une clé de bras à Jesse Champagne. Monsieur Côté, vous m'auriez dit qu'on aurait vu Mitch appliquer des prises de soumission à Jesse Champagne plus souvent qu'à Monsieur Champagne lui-même. Je ne l'aurais pas cru. Je pense que ça commence vraiment du sujet que Surfer Mitch a autour des bras à l'avolée. Qui est une prise qui sert de l'élan de l'adversaire. Donc on neutralise un peu ici la différence de poids. Et là Champagne qui a réussi à finalement s'en sortir, il a rabattu la tête de Mitch sur le coin. Oh! Coup vicieux au visage. Quel coup! Et comme ça, Champagne a complètement changé le combat. Et là, il a repris le tempo qu'il voulait en début de match. Parce qu'il est en contrôle. Et là, il envoie ce qu'on appelle l'Uppercut européen. Et Surfer Mitch qui se dégage immédiatement sur le tombé. On se sent un peu de joues à la tête. On écrase sa tête au sol. On humilie Surfer Mitch ici. Jesse Champagne qui veut prendre son temps. Et là Mitch qui tente de répliquer. Assène les coups de poids à l'abdomen de Champagne. Se poche dans les cordes. Bon, tente de passer par-dessus Champagne. Et là Champagne tente d'agripper les cordes pour ne pas tomber. Et... Et voilà! Mitch qui vient lui descendre son maillot. Champagne ne sait plus où s'en aller. Oh les gens en ont beaucoup plus que pour ce qu'ils ont payé. Et là Mathieu a poussé Champagne au sol. Je crois que Champagne ne s'attendait pas à celle-là. Mais attention Gilles! Et là c'est Mitch qui en profite. Et c'est un rabattement du visage au sol. On tente maintenant un petit paquet de style Maestro Cradle. Et on tente un tomber pour un 2. Et voilà! Oh! Oh! Avec toute la vitesse que Mitch avait pris, le coup de poids de Champagne n'a fait qu'une mutée. Jesse qui bloque complètement tout l'élan que Surfer Mitch est en train de bâtir. D'un seul coup de poids. Bon endroit. Bon temps. Le talent de lutteur habituel de Jesse Champagne. Un général du ring, Gilles. Nous avons jusqu'ici un excellent combat. Les deux lutteurs qui échangent des séquences. Ils ont chacun leur taux d'avantage. C'est un combat très équilibré Monsieur Côté. Et à ce stade-ci, je n'oserais même pas une prédiction sur le gagnant. Moi non plus, Gilles. Surfer Mitch qui sert vraiment bien de sa vitesse tout au long du combat. Quand la cadence était plus rapide, on sentait vraiment un bon avantage de la part de Mitch. Mais maintenant que Champagne réussit à dicter la vitesse du combat, c'est une toute autre histoire. Et de plus en plus de contrôle. On force Mitch à traîner son poids en même temps qu'on lui applique la clé de tête. Très bonne stratégie de Jesse Champagne. On tente de fatiguer surfer Mitch. Mitch se relève tranquillement. Commence la réplique. Tente de sortir de l'impasse et on lui rabat la tête dans le coin. Champagne qui court maintenant. Oh! Coup de coup de par Mitch. On tente à nouveau de se projeter sur surfer Mitch mais il réplique d'un coup de pied cette fois. Et on a tenté de sauter Champagne, l'éviter Mitch s'est relevé médianement. Oh! Le rabattement de surfer Mitch au sol. On l'a écrasé! Et c'est un code de 2.9 cette fois. Oh! Il s'en est fallu de peu pour que ce soit terminé pour ces deux lutteurs-là ce soir. Quel écrasement d'il Jesse Champagne. Tellement impressionnant ici ce soir à Overdrive. Et là il tente maintenant une prise du sommeil. Surfer Mitch tente de rester éveillé. Tente de faire circuler ça pour ne pas perdre conscience. Et il a surfer Mitch qui révolie maintenant. Oh! Il vient fléchir un genou maintenant. Et on le force après de son poids. Encore! Encore! Et là on a fouille qui accourage Mitch. Ça semble lui redonner un peu d'énergie. Il a Mitch qui vérifie. On tente une fois. Deux fois. Si c'est un troisième poids c'est terminé. Oh! Mitch encore d'énergie. Et là le public il y envoie encore plus d'énergie. Surfer Mitch se réveille. Un deuxième coup de coude. Un troisième. Il va se projeter dans les cordes maintenant. Et on tente à nouveau une prise du sommeil. Et là c'est une fois Mitch va s'en sortir avec... Oh! Un brise-marchoire! Jesse Champagne-Chambran-Gill. Et Mitch qui évite la plongée de Champagne. Et là c'est un coup de la corde à linge. Un saut chassé. On projette Champagne dans les cordes. Un renversement de la projection. Et c'est Mitch qui va d'un ciseau peut-être pas là. Et Champagne qui s'accroche sur le deuxième câble. Champagne ne se relève pas tout de suite. Mitch va chercher la pin de la poule. Sous chassé à la tête de Jesse Champagne. Mitch monte sur le troisième câble maintenant. Champagne se relève tranquillement. Ne sait pas où Mitch se trouve. Attention gueule! Et oh! Le coup d'avant-bras! C'est terminé! Wow! Champagne qui était impressionnant là-dessus s'est retourné au dernier moment à assainer un coup de coude dans la banchoire de Surfer Mitch qui était dans les airs. Et là on a failli avoir encore une fois un contre deux trois. J'étais sûr que c'en était fini de Surfer Mitch. Oh! Non! En plein au visage avec tout l'élan du plongeon que Surfer Mitch est en train de faire guille. Et là Champagne qui relève Surfer Mitch et qui le renvoie à l'extérieur du ring. Je ne sais pas si Champagne ne devrait pas plutôt essayer de capitaliser sur le dégât qu'il vient de faire. Mais c'est lui qui est dans le ring. C'est un génie de la lutte. Il sait peut-être quelque chose que nous ne savons pas. Il a peut-être besoin de prendre une seconde. Il veut peut-être ralentir la cadence du combat. Et là cette fois c'est Mitch qui l'envoie à l'extérieur. La foule qui manifeste son approbation. Oh! Champagne qui attendait Mitch avec un coup de poids à la mâchoire. C'était un coup de tête je crois Guille. Voyons la reprise. Oh! Coup de tête à la mâchoire. Vous avez raison Monsieur Côté. Dévastateur! Et là Mitch il se relève. Mitch qui demande beaucoup de temps. La Mitch est rendu à 9 et Mitch qui remonte à 9.9 sur le ring Monsieur Côté. Il sent les fallu de coups. Côté très prêt. Et voilà. Monsieur Champagne qui demande à Mitch de rester au sol. Mitch qui refuse d'abdiquer. Et là voilà on continue de le narguer. On ne fait rien de très efficace présentement à part narguer Surfer Mitch. Et là c'est un coup de poing. Mitch qui tente de reprendre ses esprits. Un deuxième coup de poing par Champagne. La foule qui tente de réveiller Mitch. Et ça fonctionne! Mitch est allé d'un coup de coup dans la mâchoire. Coup de pied cette fois pour bloquer le coup de la corde à neige. On frappe un nouveau Champagne. On évite le coup de la corde à neige. Un coup de coude à la mâchoire. Un autre encore une fois. Et cette fois... Oh! Et la Champagne est sonnée! Des coups de coude dévastateurs! Oh! Et la Mitch vient de lui envoyer son pied à la mâchoire. Et un 360 sur lui-même, suivi d'un coup de coude. Champagne est au sol. Peine à se relever. Peut-être que Surfer Mitch devrait y aller pour un tombé Jesse Champagne. Mais là je pense que c'est plus une question de tombé, c'est maintenant une question de fierté. Les deux lutteurs qui ont décidé de se lancer dans un concours d'endurance. Oh! Quel DDT! C'est terminé! Wow! Mais oh! Non c'est pas terminé Monsieur Côté! Mais wow! Belle stratégie ici! Alors que Mitch s'est penché pour éviter un coup. Jesse Champagne allait profiter pour lui la sommeille avec un DDT. Ça n'a pas donné le compte de trois. Mais le grand tourne et le retour du côté de Jesse Champagne. Qui va encore une fois d'une brise du sommeil. Et là cette fois on tente... Oh! Champagne qui est allé d'un coup là où le ventre perd son ordre. On tente un tombé sur Surfer Mitch et c'est un dégagement à deux. Je suis tellement surpris, non seulement après le DDT mais après le coup bas. Et là je crois que les deux lutteurs se sont lancés dans un concours d'endurance. Mais là le temps file Monsieur Côté, je pense qu'on approche l'alimentation. Oh! Le coup de botte! Guille! Le coup avec la botte! Jesse Champagne qui vient d'assommer Surfer Mitch avec sa botte. Surfer Mitch a enlevé une botte de Jesse Champagne par accident. Et pendant que l'arbitre a sorti du ring, Jesse Champagne a sorti son autre botte. Et là on est sur les abords du ring. Il y a une surface qui est encore plus dure que le milieu. Et là on tente une souplesse. Oh! DDT par Surfer Mitch. Vengeance pour le DDT dévastateur de plus tôt. Et là ça semble être... Mitch faisait que c'est la fin. Monte sur le troisième câble. Est-ce que ce serait Victor de Surfer Mitch sur son début à Victory Wing? Le splash avec un 4-50 et... On a entendu la cloche Monsieur Côté. Oui le temps est écoulé. Alors voilà Surfer Mitch et Jesse Champagne ont fait match nul ce soir à Overdrive. Non, 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 c'est énorme. On a juge besoin d'un 5 min de champion! Alors Monsieur Côté, qu'est-ce qui arrive dans le cas d'un combat qui fait... Lorsque les deux temps font match nul comme ça? C'est match nul, Gil. Je veux dire, je comprends que Surfer Mitch voudrait 5 minutes de plus. Peut-être que si Jesse Champagne accepterait, on pourrait trouver moyen de faire une entente. Et là voilà Surfer Mitch qui demande 5 min de plus. La foule est d'accord. Est-ce que Champagne acceptera? Jesse Champagne a l'air prêt! Et voilà, alors là les deux lutteurs ont 5 min pour en découdre. Et non, non, Jesse Champagne qui décide de quitter Gil. Alors voilà, ça va se terminer sur cette note. C'était un excellent match. Aucun des lutteurs ne voulait abdiquer. Ça donne le verdict qu'on connaît. Il n'y a pas eu de gagnants dans ce combat, Monsieur Côté. Je pense que cette histoire-là ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer, Gil. C'était un combat excellent. On est très déçu qu'on n'ait pas réussi à avoir un vainqueur. On est assisté à la naissance d'une rivalité, je crois, Monsieur Côté. Sous-titrage Société Radio-Canada